Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je pense que la discussion a pris la bonne direction, puisqu'en fait, autour de cette table, paradoxalement, se sont rassemblées un grand nombre de personnes qui n'ont pas de relation particulière avec le Grand Nord, mais qui vont permettre d'aborder les aspects de l'espace spirituel, en fait, l'aspect spirituel de l'espace. Je dois m'envoyer, en ce qui me concerne, le Nord a été un épisode important, alors là je vais vous traduire, parce qu'il y avait un lapsus, je pense que ça vaut le coup de le traduire, de ma géographie personnelle, et Marceline s'est repris et a dit biographie. Et donc, en fait, pour moi, ça a été une sorte de confrontation, d'expérience, de virilité, et justement, enfin, de bravoure, quelque chose de courage, et qui consistait à essayer de décrire des espaces nouveaux avec une langue nouvelle. Donc, il m'avait semblé très simple, comme ça a été fait de nombreuses fois dans la littérature post-moderniste, de critiquer l'Union soviétique. Il m'avait semblé que c'était une tâche simple et qui avait déjà été faite de nombreuses fois. La principale tâche de l'ouvrage, qui a été traduit en français, « L'élodie et les voyages insensés », était le principe qui constitue à ne pas critiquer, à être dans la description positive d'une nouvelle expérience. C'était une tâche qui s'est avérée très difficile et qui a pris cinq ans de ma vie. Et je me souviens que le premier jour de mon voyage sur Lille, j'ai écrit 18 mots dans mon carnet. Ensuite, je vois ce livre, et je vois qu'il est devenu quand même assez volumineux, et il se trouve que cette tâche était épuisée, elle était terminée. Et puis, je suis un aventuriste dans le sens le plus pur et le plus profond de ce mot. Et puis, je commence à écrire. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont des problèmes de l'homme qui a presque 50 ans. Et c'est l'autre espace, l'espace du Sud, avec ses centres culturels, ses propres centres culturels, des figures culturelles, comme par exemple la figure de Platonov, dont a parlé Vlad Atrochenko hier. Et par exemple, la figure de Klebnikov. Je crois qu'Ivan va nous raconter cette histoire intéressante. Pour aujourd'hui, je travaille... Ce n'est pas un livre encore, c'est un tas de textes qui s'appellent la géographie totale de la mer Caspienne. À l'époque de l'Union soviétique, la mer Caspienne, à l'exclu du Sud, qui appartenait à l'Iran, était la mer antérieure soviétique. Mais aujourd'hui, une petite... Eh bien... Aujourd'hui, une toute petite bande côtière de la mer Caspienne appartient à la Russie, le reste étant occupé par le koumène de peuples absolument différents, principalement turcs et musulmans. La nouvelle tâche est peut-être de créer une autre image du monde, une autre image de moi-même. Je ne sais pas comment je vais agir dans cet espace. Parce que les premières aventures autour de la mer Caspienne, elles ont un caractère bien bouleversant, brutal, j'ai trouvé des amis, je n'ai pas encore trouvé des ennemis, mais peut-être. Eh, voilà.